Musique On est à la Faculté de médecine vétérinaire de Liège. On s'occupe des hospitalisés ou alors on prend les consultations en charge. Je trouve que ça se passe normalement comme une autre personne en fait, qui est debout. En début d'année, on s'est réunis en présence d'Adeline avec le service de la qualité de vie des étudiants pour évaluer le type de handicap d'Adeline et des aménagements nécessaires en fonction de son handicap. Ce qui avait été décidé déjà par Adeline avant, c'était qu'elle ferait ses semaines cliniques qui est essentiellement en animaux de compagnie parce qu'elle a beaucoup plus de mal avec les grands animaux. Mais ça est tout à fait permis maintenant dans le nouveau programme vétérinaire. On a acheté un tabouret haut pour que je puisse être à bonne hauteur, pour pouvoir observer les chirurgies et pouvoir aider si besoin. Niveau biosécurité, ils ont fait faire une chaise pour moi sur mesure, pour ne pas transporter les maladies, que je les ramène chez moi si je vais dans la litière de Beauval. En fait, ce sont des petites choses qui permettent de faire des grosses améliorations. Donc ça prend un peu de temps, certains échanges e-mails, certaines réunions, mais bon, deux ou trois réunions par an, mais c'est du temps qui est particulièrement rentable pour ces étudiants-là quand on voit le retour qu'on en a en tout cas. Donc j'insiste vraiment sur le fait qu'en fait, ils suivent leur cursus, ils passent les examens comme les autres, mais simplement, parfois, ils mettent un peu plus de temps, ils y arrivent et in fine, ils ont le même diplôme que les autres, avec la même valeur. Auparavant, toutes les écoles, ou la plupart en tout cas, mettaient en place des aménagements pour les étudiants qui rencontraient des difficultés, principalement au niveau du handicap. Mais elles le faisaient, j'ai envie de dire, un petit peu à leur façon, et en tout cas selon leur sensibilité. Donc le décret de l'enseignement supérieur inclusif, qui est maintenant d'application depuis 2014, a en fait formalisé, d'une part, ce qui existait déjà, lui a donné de développement supplémentaire, et a quelque part aussi poussé, imposé, que des structures d'accompagnement des étudiants en situation de handicap se mettent en place dans toutes les institutions. Ici, on est dans une salle de radiologie du service d'imagerie médicale du CHR de Verviers. Donc j'ai une surdité pas totale, mais voilà, donc j'entends quand même, même quand je n'ai pas mes appareils auditifs, maintenant, on va dire à 50% que je suis sourde, des deux oreilles. Donc je porte mes appareils auditifs qui m'aident quand même dans ma pratique de tous les jours, dans la vie de tous les jours, mais je n'entendrai jamais comme une personne normale. Même avec mon handicap, je suis toujours à l'écoute du patient, et ça n'a jamais vraiment posé de problème. Donc oui, j'avais quand même quelques crates, de ne pas comprendre les patients, le personnel, de faire des erreurs à cause de mon handicap, et finalement, ça s'est révélé mineur dans ma formation. Je n'ai jamais eu de gros soucis à cause de mon handicap. Être malentendante, c'est un handicap invisible, et ce qu'on ne remarque pas, c'est pas simplement le fait qu'on n'entende pas, mais c'est qu'à côté de ça, physiquement, il y a des conséquences, on va dire. Les conséquences, c'est une grosse fatigue, des problèmes de concentration dus à cette fatigue, des problèmes de vertige pour ma part, puisque j'ai un problème d'oreille qui se situe dans l'oreille interne. J'ai des capacités d'adaptation, on va dire, je fais de la lecture labiale pour m'aider, et puis à nouveau, si je ne comprends pas, je demande de répéter. Généralement, j'essaie de me tourner vers les gens pour justement bien les avoir en face de moi et bien comprendre. J'ai eu un entretien d'embauche il y a quelques jours, et puis j'ai eu une réponse positive et favorable, donc je suis déjà engagée dans un petit hôpital. Ça me tenait à cœur d'être dans une structure plutôt petite, pour pouvoir travailler à mon rythme, vraiment à la manière dont je le souhaiterais. Mes difficultés sont principalement visuelles, vu que je suis malvoyant. Je vois qu'un vatième a un œil, et l'autre, je ne vois rien. J'ai aussi des petits problèmes de main. J'ai rencontré des difficultés dans le milieu professionnel. Tout le monde n'est pas prêt à acquérir un malvoyant. Certaines personnes ont peur de l'inconnu, d'autres sont plus ouverts. L'embauche de Lionel s'est passée classiquement, c'est-à-dire qu'il a répondu à l'offre qu'on avait publiée. Comme on fait régulièrement dans notre société, on fait passer un test, et Lionel a répondu à ce test de façon parfaite. J'utilise principalement le zoom de Mac OS X d'Apple, et comme quand je développe sur iPhone ou autre, j'utilise aussi le zoom sur iPhone. On a juste dû prendre des écrans de grande taille, mais c'est quelque chose qu'on fait aussi pour les autres collaborateurs, pour leur faciliter le travail. Ici, on est avec quelqu'un de passionné, qui remplit vraiment sa tâche. Le tout se trouvait juste au milieu, entre ce que l'entreprise apporte, et ce que le marvoyant peut apporter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada